... Voilà, nous rentrons dans le vif du sujet de la partie économique de cette petite semaine sur les organisations marchandes et productives de l'agriculture urbaine. Donc bien sûr, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'on entend par organisation productive. Alors, l'INSEE nous donne une définition qui est peut-être un peu absconde, mais qui représente bien ce que c'est qu'une organisation productive. Alors, une organisation productive, c'est une organisation qui a une activité économique, socialement organisée et qui consiste à créer des biens ou des services qui s'échangent habituellement sur un marché. Ces biens ou ces services sont obtenus à partir de facteurs de production qui sont soit ou le travail et le capital à partir de matières premières de connaissances. Donc, qu'est-ce que ça représente une organisation marchandes et productives pour l'agriculture urbaine ? Donc, une organisation marchandes et productives, si elle veut vendre des biens ou des services, il va falloir qu'elle se constitue un outil de production qui va être élaborée à partir de matières premières. Alors, pour l'agriculture, les matières premières, c'est par exemple les semences, le compost, d'équipements. Alors, ici, on va parler d'agroéquipements, c'est-à-dire soit des serres, soit des gouttières pour faire pousser des légumes, soit des hangars pour abriter les animaux. Ensuite, bien sûr, il faut des ressources humaines, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont travailler pour produire des biens ou des services. Du capital, parce que bien sûr, acheter des matières premières, des agroéquipements, ça demande d'investir. Donc, il faut du capital et on verra plus tard d'où peut venir ce capital. Et bien sûr, il faut des connaissances, notamment pour apprendre comment on élève les animaux, quelles sont les conditions dans lesquelles ils sont le mieux, dans lesquelles ils vont être le mieux alimentés et ils vont avoir aussi du bien-être pour assurer ce qu'on leur demande de faire. Et de même pour les fruits et les légumes que l'on peut faire pousser. Donc, voilà pour l'outil de production. Il a, comme je viens de vous le dire, ça représente des investissements qui vont avoir un coût. Donc, une fois que l'OMPAU a constitué son outil de production, eh bien, elle va fabriquer les biens ou les services. Alors, qu'est-ce que sont les biens ou les services en agriculture urbaine ? Alors, les biens, c'est la production alimentaire. Alors, on a des légumes, des poissons, du miel, des herbes aromatiques, des œufs. En termes de services, qu'est-ce qu'on peut produire ? Les organisations marchandes et productives que l'on voit en agriculture urbaine peuvent faire de l'entretien, de jardins, de tontes, peuvent assurer de la formation, la formation au maraîchage, à l'apiculture. Voici quelques exemples. Elles peuvent aussi vendre du service, je dirais, de fonctionnement d'unité de production d'agriculture urbaine. C'est-à-dire que là, elles assurent la maintenance, la surveillance des cultures. Et elles peuvent faire aussi de l'événementiel. Qu'est-ce que c'est que l'événementiel en agriculture urbaine ? C'est-à-dire qu'à partir de jardinage, eh bien, vous pouvez réunir des équipes d'une entreprise pour faire ce que l'on appelle en langage anglo-saxon du team building. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de resserrer des équipes autour d'un projet commun. Vous pouvez aussi produire des jeux pour les enfants et de la sensibilisation pour aussi les citoyens qui vont apprendre la saisonnalité des aliments et aussi comment sont produits ces aliments de façon à avoir une meilleure alimentation. Et quand on parle aussi d'autres biens, on parle d'agroéquipement. Donc, on l'a un petit peu vu peut-être dans les semaines précédentes. Vous allez parler d'équipement agricole, c'est-à-dire des serres, des colonnes ou des containers. Donc, une fois que ces biens ou ces services sont produits, eh bien, il va falloir les commercialiser et donc vous diriger vers une clientèle qui peut être variée. Elle concerne les restaurateurs, des particuliers, des entreprises, des bailleurs, qu'ils soient sociaux ou que ce soit des bailleurs privés, des promoteurs immobiliers, des collectivités et même, parfois, pour certaines OMPAU, des entreprises ou des industries de la pharmacie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les entreprises de l'agriculture urbaine et certaines plantes ont des principes actifs, pardonnez-moi, qui peuvent servir à fabriquer des médicaments que l'on va qualifier de plus ou moins naturels. Et de même, des principes actifs qui peuvent servir aux industries de la cosmétique pour produire des médicaments ou des produits de beauté. Donc, quelques exemples d'organisations marchandes et productives de l'agriculture urbaine. Vous avez dû voir au cours des quelques semaines précédentes des entreprises ou des organisations qui installent des vergers, d'autres qui produisent des potagers sur les toits, d'autres qui utilisent l'aquaponie, d'autres qui font des champignons dans des chambres froides ou dans des souterrains et d'autres qui utilisent des technologies très high-tech dans des containers ou dans des chambres très contrôlées. De même, on a encore des entreprises qui vendent des services d'installation de serres sur les toits ou sur les toits, qui vendent des services de tonte avec des moutons ou qui vendent des services à partir de poules qui vont fertiliser des terrans. Et d'autres qui vont produire effectivement des nouveaux produits qui sont des micropouces. Quelques entreprises comme la recyclerie à Paris qui, à partir d'une petite ferme urbaine, à la fois vendent de la production alimentaire à son restaurant, mais aussi organisent de la sensibilisation pour les habitants du quartier ou plus largement pour les habitants de l'île de France, pour les sensibiliser à l'agriculture et surtout au développement durable. De même, on a Terre de Monaco qui installe et qui vend des services ou qui propose des services pour les hôpitaux et notamment pour les enfants malades. Donc voilà un petit peu, on va parler de toutes ces organisations marchandes et productives au cours de la semaine qui est consacrée au business model. – Sous-titrage FR –